La sexe. La sexploratrice. Exploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X. De retour avec La sexploratrice en ce début de semaine. C'est la soirée ping-pong. Oui, madame. Alors, qui dit soirée ping-pong, dit « On pitche partout ». Comme d'habitude. On pitche partout et lors de chaque soirée ping-pong, écoute, ça donne quelque chose d'assez chaotique. Mais c'est de pire en pire. Mais toujours très drôle. Toujours très drôle. Oui, merci beaucoup pour ton segment. C'est qu'il trou de cul, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter ça, eh bien, vous pouvez écouter en rediffusion sur toutes les plateformes de Balado, Spotify ou au Radio X.com. C'est le moment de retrouver notre musicologue préféré, Éric Flynn, mesdames et messieurs, pour le segment des chansons en lien avec le BDSM. Oui, effectivement. Donc, on va s'amuser un petit peu là-dessus. On l'avait déjà fait une fois. Les chansons qui étaient un peu précurseurs de tout ça, on s'avait rendu quand même jusqu'à Guns N' Roses au début des années 90. Et puis, là, c'est ça. On avait les Volvets Underground, qui étaient basés un petit peu là-dessus, et plusieurs autres. Là, on s'en va avec Nine Inch Nails, en 1994, avec Closer, qui raconte vraiment, là, bon, « Je domine par définition. Je suis excité par votre soumission. » Le côté obscur de la chanson, et qui raconte aussi, bon, qui aime la menottée et ainsi de suite, la dominer. Bref, un classique de Nine Inch Nails. Quand même drôle qu'il y ait une chanson qui parle de BDSM, que le vidéoclip soit fait par les mopettes. Oui, il y a ça. En plus, que ça a été enregistré dans la maison, où est-ce qu'il y a eu des meurtres de la famille Manson. Ah, oui. Oui, oui, oui. Où est-ce qu'il y a eu Shannon Tate, là. Donc, l'enregistrement de l'album a été fait dans cette maison-là. Hé! Mais j'en trouve. Ah, oui! Let's listen, guys. Mon amoureux, quand je lui ai donné le thème de ton segment ce soir, il dit... Il m'a sorti cette émission. Ça serait une fouette. Ah, OK. C'est clair que vous commencerez avec ça. C'est clair que vous commencerez avec ça. Help me get away from myself I wanna fuck you, fuck you I wanna fuck you, fuck you C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair, comme miaiserie. Ah, je t'ai présenté. Donc, oui, effectivement, la prochaine chanson maintenant, Green Day, à l'an 2000, directement avec Blood, Sex and Booze. Donc, ce qu'il raconte un peu, c'est sa détresse. Il dit, oh, maîtresse, je l'avoue, fais-le encore, ses menottes se sont trop serrées et tu sais que je t'obéirai. Alors, s'il te plaît, ne me fais pas mendier pour le sang, le sexe et l'alcool. Donc, c'est ça. Et puis, dans le vidéoclip, on a embauché des dominatrices pour battre des membres de l'équipe autour de Green Day. Des dominatrices. Donc, c'est ce qu'on présente dans le vidéoclip Blood, Sex and Booze. S'il y en a bien un que je suis pas surpris qui aime les pratiques BDSM, c'est bien Billy Joe Armstrong. Oui, effectivement. Yes. Prochaine chanson maintenant, 2001, Paul All of Maud avec Control. Justement, c'est le chanteur qui raconte un peu avec son ex. Lui, c'était qu'il ne pouvait plus la contrôler et qu'elle le dominait au point que, parfois, elle l'enfermait dans une cage, tout simplement. Alors, puis, ça finissait vraiment une excitation là-dessus. Et c'est ce qu'on raconte un petit peu dans l'histoire de cette pièce-là, qui est un grand classique de, bien sûr, à Pardon of Maud, un grand classique à tout court. Donc, quand tu m'enfermes seul dans la cage, alors, je suis seul avec mon petit esprit. C'est ce qu'il raconte. Je m'aime. Je m'aime. parce qu'il a pensé à ça il sait que le gars il est dans une cage quand il parle de ça c'est le principe de la radio on s'en va dans le gothique métal norvégien en français à part de ça, c'est Tear of Tragedy la pièce image et c'est en français en plus c'est avec la reine des goth Lieve Christine on parlait des fois de l'association avec le gothisme et aussi le BDSM c'est surtout un petit peu avec elle Lieve Christine, la chanteuse et qu'elle raconte une relation avec un gars et elle le prend pour son chien elle lui dit j'avais été sublimé, j'avais été dominé c'est ça ce qu'elle raconte un petit peu là-dessus et c'est en français avec tes malléables tu vis tes désirs avec toi qui est-ce ? quelques souffles tonneau et tu sens un certain plus que tout le son rechnement je vais te combiner le son rechnement je vais te dissiminer je vais se terminer le son rechnement je vais te dissiminer je vais te terminer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, comme tu en parlais, dans l'exagération, ils sont très forts. Dans la vraie vie, les gars sont un petit peu plus calmes que ça. Moi, c'est encore drôle. Oui, ils vont en pêche. C'est des gars qui vont en pêche au nord. Oui, puis ils pêchent des filles dans les crowds, puis ils ramènent, puis ils ramassent en arrière. Non, non, tout ça, ils sont vraiment tranquilles. Ils se donnent une chance quand ils font ça. Oui, je jure. La majorité des gens qui pratiquent le BDSM et tous ces trucs de domination, souvent, c'est souvent, excepté ceux qui pratiquent 24-7, souvent, c'est, comme tu disais, un exutoire, c'est une façon pour eux de se libérer de ça. Ben oui. Que de façon pour que tu aies, une fois de temps en temps, c'est pas au quotidien. C'est pas un mode de vie. Non, exact. Donc... Puis le truc, Mel, c'est que les gens qui font ça, c'est les gens que tu pensierais jamais qui font ça. Alors, l'exemple que je te donnais tantôt. Ah oui, les juges. Les gens low profile. Les juges, des professeurs, des animateurs de radio. C'est pas des gens qui sont controversés à la radio, à la télé ou entre autres. Mais il y a de tout, en fait. Oui, non, je sais. On retrouve de tout dans ce moment-là. Mais la plupart des gens qui ont un poste très prenant, puis... C'est une façon de s'abandonner dans ces pratiques-là. Oui, oui. C'est ça. C'est un besoin d'équilibre en même temps. Exact. Tu sais, c'est ça aussi. Qui sommes-nous pour juger? Voilà. Tant que tout le monde est heureux. C'est un de leurs gros hits à Rammstein. Oui, oui. Effectivement, un des gros hits du band. Ils avaient sorti ça. C'est ça, c'est en 2009. Ils avaient sorti ça. Donc, prochaine chanson en français. Oui, on retourne en français. Cette fois, ça va être en France. C'est Elias avec la chanteuse Justine Dain qui raconte là-dessus. C'est qu'elle, son trip, c'est d'arriver, elle s'en va dans des bars. Elle va rencontrer un gars et puis là, elle l'amène chez elle. Elle l'attache, elle va le fouetter et ainsi de suite. Avec son consentement. Oui, bien, peut-être, je pense. Première soirée, genre. Oui, oui, oui. Le lendemain, elle refait les mêmes choses. Pendant plusieurs fois, elle va souvent le faire. Et à un moment donné, elle frappe un mur. À un moment donné, elle rencontre un gars, mais là, c'est lui qui va l'attacher et qui va la fouetter. Et là, elle va comme moi aimer ça. Je suis certaine qu'elle a aimé ça dans le fond. Ah, oui, oui. Moi, je l'attacherais. Ah, oui, elle fait rien. Une soprano, une chanteuse soprano. Même si c'est elle qui veut m'attacher, pas de trouble. Ah, oui, oui, Justine. Ce que tu veux. Ah, oui, Justine, d'ailleurs. Elle a une voix, c'est ça, une très belle voix, puis une voix soprano. Ce talon sur son visage Oh, tes larmes sur ma peau C'est chaud Oh, ça les fait les enruissons Je ne veux plus, non, je ne veux plus, non Le lendemain, ouvrir, non Ah, vraiment, une bonne voix, c'est un bon mélange avec le métal. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, mais qui sonne bien. Un peu à l'image de Blamstein, industriel métal, là, tu sais, qu'elle va faire, là. Et puis, c'est ça, c'est une fille de Paris. Une petite madame, une parisienne. Une parisienne. Avec quel âge? Justine, elle est rendue, elle a 34. OK. Oui, oui, oui. Son papa est un grand journaliste français très connu. Moi aussi, je me ferais attacher, là, je pense. Oui. Oui, ça fait sortir de ton autre côté. Oui. C'est un nord qu'elle ne développe pas. Oui. Ou je l'attacherais, en Chibarie, là. Oui, oui. Mais il y a un nord pour ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le Chibarie. Le Chibarie. Oui, oui. Tu fais ça, toi? Ben oui. On est en même temps à être reprise sur les ondes. Si tu nous écoutais, tu saurais. Je suis maman, là. Fait que je suis douce et je suis couchée. En reprise sur RadioX.com, Spotify, YouTube. Tu trouves vraiment un plaisir à faire ça? Ben, absolument. Dans les deux, absolument. Mais oui. T'as pas mal, t'es donc bien sage, toi. Je pensais que... Hé, non, t'as pas idée. Moi, je pensais, même avec le fouet et tout. Non, non, t'as pas idée à quel point je suis trop sage, il faut que j'arrive en 2024. Mais non, mais moi, tu vois, moi, je suis pas fouette pantoute. Moi, je... Non, moi non plus. Il y a déjà un gars qui m'a dit, toi, au lit, il doit falloir qu'on soit des ninjas. Non, là, ça a deux bras. J'ai comme, non. Non, non, t'as pas parce que j'aime le shibari qu'il faut qu'il bouette au lit. Mel, tu parles de ninja, t'en as un, un ninja au lit, là. Ah oui? Je fais des backflips et tout, là. Fait que ça renforce pas ton point, ce côté-là. Mais non, mais je veux dire, en tout cas... Non, parlait de mon point, moi, à quel point je suis poche, là. Non, pas du tout. Non, 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 je te le dis, Mel. Mais bon, mais si c'est quelque chose... Tu sais, je veux dire, chacun ses envies puis chacun son ouverture est... Non, Mel, Mel, je suis pas en 2024, là. Je suis comme... Oui, mais est-ce que ça te manque? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais absolument pratiquer ou tu t'en fous un peu puis t'es bien, toi, dans ta petite vie tranquille, tu sais? Ben, je m'en connaisse un petit peu. Bon, ben c'est ça, tu sais. Moi, j'ai juste besoin... Moi, j'avais envie de découvrir ça. J'avais envie d'essayer des trucs. J'ai juste besoin d'un... d'une personne qui arrive puis je fais comme... Hell yeah! C'est juste ça que j'ai besoin. C'est juste ça. C'est pas sûr que c'est un message. Mais on va y avoir une prochaine chanson. Non, mais tu comprends? Oui, je comprends totalement. Absolument. On se comprend. Oui! Yeah, c'est trop ché. Maintenant, on retourne dans l'Allemagne. S'il te plaît. Halloween, Mr. Torture. Merci, la liste. Mais ça, c'était clair. Oh oui, c'était clair. Story mouth! Welcome to the torture chamber Set the sign above The angel's laughing As he takes you by the hand Looking like a man Need savage Inside you can sense The anguish Theater of pain Has just begun Mr. Torture Is pain With his wings And his chains Be not just fine Mr. Torture Ça le dit dans le nom. Oui, effectivement. Et Target. Oui, effectivement. Et on raconte là-dedans, justement. Au niveau sexuel, le côté syndic en même temps. Il raconte aussi ce qui est excitant, c'est d'être la Vierge de fer et ainsi de suite. Ce qui peut même aussi donner la mort aussi. Oui. Mais avec la Iron Maiden, ce qu'on appelle. Mais avec d'autres tortures un petit peu plus médiévales en même temps où on s'amuse un peu là-dessus. Ah, intéressant. Oui. Je ne connaissais pas. Tu derniers! Oui! Yes! Yes, in this moment! Donc, avec madame Bink et puis, c'est ça. Donc, eux autres, c'est vraiment une chanson même avec le vidéoclip, sonné que ça du Sadomaso, carrément. ça ne peut pas être plus clair. Oui, effectivement. Donc, c'est ça, la pièce War. C'est la pièce Ça me fascine, les femmes qui sont capables d'aller chercher une voix aussi douce. Elle chante un peu comme Émilie Armstrong, la nouvelle chanteuse de Linkin Park. Le même thème de voix, grincha un peu. Exactement. Dans le vidéo, c'est très clair, il y a l'omniprésence de latex partout. Voyant. Ça peut pas être plus clair que ça. Même pas besoin de latex. Puis même les femmes de latex ne sont pas nécessairement adeptes de BDSM. Ben non, ben non, ben non. Tu peux adorer porter du latex. C'est toute qu'une expérience de latex pour l'avoir vécu, je vous en ai déjà parlé. Ça a été une mode dans les années 2000, des chanteuses, des gagailles et ainsi de suite. Et pourtant, c'est drôle parce que ça a été une grosse mode dans les années 2000. Mais Madonna le faisait dans les années 80, elle l'a. C'est vrai? Oui, mais attends. Mel, elle l'a vécu dernièrement. Oui, mais c'est vraiment... Tu as été en latex puis tu as tripé là-dessus. Ah, mais oui, mais c'est vraiment comme une deuxième peau. La sueur qui se dégage de ton corps fait en sorte que le latex colle à ta peau. Il y a comme une espèce de frisson chaud-froid qui s'installe. En tout cas, c'est vraiment d'être en latex à la tête aux pieds. C'est une expérience corporelle sensorielle incroyable. Mais tu sais, les femmes en général, on ne peut pas vivre ça comme tout le temps. C'est sûr qu'au quotidien, moi j'ai essayé d'avoir un morceau qui pouvait se porter, mettons, dans une soirée ou des trucs comme ça. Mais inévitablement, tu viens que tu as chaud, donc c'est pas pratique. Mais tu as des occasions pour porter ça. Oui, bien moi, oui, j'en profite. Mais je t'ai vue, tu étais fucking belle. Merci, c'est très gentil. J'ai adoré, c'était Latex Nemesis, fait sur mesure. C'est vraiment une expérience. Tout ça pour dire que, c'est ça, les fans de Latex ne sont pas nécessairement fans de BDSM et vice-versa. Non, c'est ça, c'est ça. Mais apparemment, on se sent bien. Mettons qu'on n'est pas comme dans des grandes sorties. Toi, tu nous recommandes en tant que femme de... Je le recommande, mais oui, mais c'est pas tout le monde qui va te triper là-dessus non plus. C'est particulier comme sensation, mais c'est... Oui, c'est à essayer au moins une fois. J'essaie de convaincre lui. Oui, oui, c'est vrai. Ça marche pas, mais bien. Il y en a vraiment bien dans mes testés et approuvés. Mon chum non plus, d'ailleurs. Je te comprends. Merci, Éric. C'est toujours intéressant. On apprend toujours des choses, le fun. Vraiment, c'est un segment que j'adore. Puis là, t'es rendu notre chroniqueur hebdomadaire quasiment. Mais ce gars-là, c'est la référence en musique de toutes les façons possibles. C'est le musicologue. Est-ce qu'on peut suivre sur les différents réseaux sociaux? Oui, moi, j'ai mes sites, radioquebec.biz, radiodestagie.ca. Dans les réseaux sociaux, oui. Tout simplement, Éric Flynn. Érica, F-L-Y-2-N. Yes! Puis j'ajoute tout le temps. Mettons, là, tu dis un genre de musique, là, il va te faire, tu sais, comme toute la quitte au complet, là. Il va te faire, là, l'historique. Oui, il nous a fait un segment sur les groupies. Mettons, mettons, j'ai dit, là, j'aime la Zeppelin. Mettons que j'ai dit, là, j'aime la Zeppelin. Oui, on le connaît, hein. Il va pas te faire un truc sur la Zeppelin? Non, il va me sortir toutes les meilleures choses qu'il ait jamais sorti sur la Zeppelin. Après, il va sortir sur Jimi Hendrix. Exact, c'est une machine de guerre, Éric Flynn. Et c'est pour ça qu'on aime te recevoir dans notre show, Flamant. Ah, merci beaucoup. Donc, ce sera un plaisir de te recevoir éventuellement pour une autre chronique sympathique. Ben oui, ben oui, ben oui, avec un autre sujet. Tout en musique. Merci. Demain soir, mesdames et messieurs, on reçoit une collègue, amie, humoriste et animatrice dans mes soirées. Oui. Go See You événementiel. Et c'est Karen Arsenault. Wow, on la connaît. Karen Arsenault, on la connaît bien, on l'adore. Elle va nous parler de son passage chez les Témoins de Jéhovah. Toute son enfance qu'elle a vécue chez les Témoins de Jéhovah, ce qui n'était vraiment pas évident. Mais également de son virage vers l'humour dans la quarantaine. Et là, moi, demain, je vais peut-être avoir des comptes à régler avec elle. Parce que j'ai déjà entendu dire que dans un de ses spectacles à Sainte-Catherine, elle aurait dit des propos un peu déplacés sur Saint-Rémond. Et ça, ça ne passe pas. Oh non! Non, elle n'aurait jamais fait ça. Très bon. Donc, c'est à ne pas manquer demain soir, 22h, avec Karen Arsenault en live avec nous. Éric, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Yes, à la prochaine. Vraiment. Charlie, merci beaucoup. Tu déplaces de l'air plus que moi, je pense. C'est rare. Je ne sais pas de quoi tu parles. On ne s'en va pas ensemble tout le temps, les autres. Non. On a déjà été ensemble sur une plage à quelque part au lac Saint-Joseph. On s'en souvient. Non, non. Non, non. On n'était pas en la touriste. Moi, je suis très légit. Lac Saint-Joseph, mais également palissade de Charlevoix. On a vécu. On a vécu. On a vécu. Continuez à donner des indices. On a vécu. Au palissade de Charlevoix. Non, mais on s'aime. Oui, on se connaît. Moi, j'en adore cette fille-là. Bien sûr. C'est ça. On est des amis de plein air et de... Mais non, mais de plein de choses légites, là. Et ce soir, c'était l'invité spécial d'Éric. C'est une belle surprise que j'ai eue en arrivant. Je ne m'attendais pas à te voir et voilà que... Je m'attendais l'autre fois, mais finalement, je ne suis pas arrivée. Exactement. C'était l'Halloween. Merci beaucoup. C'était une soirée ping-pong haute en couleur. Ping-pong. Comme toujours, Cidèle. Je ne sais plus à quoi m'attendre des soirées ping-pong à ça. C'est pas une soirée ping-pong. Finalement, fais-en plus des soirées ping-pong. Non, on ne peut pas de temps en temps. C'est soit les meilleurs, soit l'été. Merci tout le monde. Encore plusieurs personnes en live sur TikTok. On vous remercie de nous suivre. Merci aux gens qui ont interagé avec nous via le live. C'était... Merci, Louis. Merci à toi. Toujours un plaisir. C'était La Sexploratrice sur les ondes de Chouac. 88 à la douille. Et dans Baincourt. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X. C'est parti.